On est ici au cœur du 15e arrondissement, à Marseille, dans les quartiers nord. Il y a énormément de compétences et il y a énormément, je dirais, de structures de générosité, d'associations qui ont besoin de ces compétences. Le vrai problème, c'est qu'en général, on ne se connaît pas. Ou alors, quand on est une association, on ne sait pas forcément comment y avoir recours. Quand on est une toute petite entreprise, avec des gens compétents, on ne sait pas forcément comment faire pour leur permettre d'exploiter plus largement leurs compétences. La première chose que je fais ici à Marseille, c'est leur donner et leur démontrer qu'on va les aider. Il y a un sujet d'information. L'État a produit un guide pour expliquer à la fois aux petites associations, mais aussi aux petites structures d'entreprises, comment les compétences de leurs salariés peuvent être utiles aux structures d'intérêt général. Le pro bono, ça regroupe effectivement en France le bénévolat et le mécénat de compétences. Le mécénat de compétences, c'est quand on s'engage et qu'on partage ses compétences sur son temps de travail. Le bénévolat de compétences, c'est pendant son temps personnel. La mission de Pro Bono Lab, à la fois sur Marseille, mais aussi sur les autres territoires, c'est de démocratiser la pratique du partage de compétences. Tant le bénévolat que le mécénat de compétences. On est une équipe de cinq personnes sur le territoire qui, à la fois, accompagnons les associations à bien qualifier leurs besoins, à aller chercher les compétences dont elles ont besoin, tant chez des collaborateurs ou collaboratrices d'entreprise que chez des volontaires qui s'engagent, que ce soit des étudiants, des cadres demandeurs d'emploi ou toute personne, finalement, qui a envie de passer un peu de temps et de s'engager avec des associations. Le fonds de compétences qu'on propose avec Pro Bono Lab, qui est une expérimentation qu'on débute à Marseille, sur ce territoire-là, le fonds de compétences, pour nous, chez Pro Bono Lab, c'est un tuyau. Pour reprendre les mots de la ministre, c'est-à-dire qu'on va mettre autour de la même table un consortium d'acteurs qui est en contact avec des associations petites et moyennes sur les territoires et on va aller chercher en collectif des acteurs économiques du territoire, PME, ETI, voire TPE, qui pourront s'engager dans ce fonds à travers leurs compétences, mais aussi à travers des fonds financiers pour le faire vivre. Et l'idée du fonds de compétences, elle est absolument essentielle pour atteindre des petites et moyennes associations qui, aujourd'hui, n'ont pas accès au partage de compétences et atteindre des acteurs économiques du territoire qui, aujourd'hui, connaissent, finalement, assez mal le mécénat de compétences. Donc, le fonds de compétences et l'expérimentation qu'on lance à Marseille est un des tuyaux pour faire connaître le Pro Bono, le mécénat de compétences et le bénévolat de compétences et répondre, évidemment, c'est l'objectif numéro un, aux besoins associatifs et à l'envie d'engagement des citoyens et citoyennes sur le territoire.